Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses oeuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Escariote, lui dit Seigneur, d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde ? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez, je ne parlerai plus guère avec vous. Car le Prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux que signifie ce qu'il nous dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc que signifie ce qu'il dit. Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit. Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Parfaite, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Ses disciples lui dirent maintenant, tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose. Et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant ? Voici l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dire. Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Jésus Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole maintenant. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haï. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis. Ce que tu m'as donné. Sois aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé. Avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé. Sois en eux. Et que je sois en eux.